En ramasser un ou deux, ce n'est pas si pire, mais après une couple de centaines, à un moment donné, ça... Ça doit rentrer, hein? Ben, ça m'en fonde! Ils sont dans l'eau. Une personne les pique, ils l'approchent du bord. Après ça, il faut quand même les sortir et les piler l'eau. Un coup qui a été noyé et rempli d'eau depuis toutes ces années-là, ça pèse comme le poids d'un bois de quatre pieds de merisier ou d'érable. Le lac Wapisagon, qui était vraiment une voie de passage, c'est un témoin du passé de l'exploitation forestière ici au Parc national. C'est un grand lac, il y a beaucoup de cours d'eau qui s'y jettent. C'est la rivière Shawinigan aussi qui en sort, donc nécessairement, c'est une voie de passage idéale pour le bois flotté. Et pourquoi, justement, c'est important de retirer tout ce bois-là des cours d'eau? Il y a beaucoup d'impacts environnementaux liés au bois coulé, issu de la drave, notamment, c'est des trappes à sédiments. Donc, il y a une grosse accumulation de sédiments qui provient de ces billes-là. Ça nuit beaucoup à l'habitat de l'ombre de fontaine, qui est une espèce indigène ici au Parc. Ça limite énormément ses habitats de frais. Donc, dans notre inventaire, on a détecté une seule frayère de l'ombre de fontaine qui est déjà très affectée par l'introduction d'espèces exotiques ici dans le lac Wapisagon. Puis là, en plus, ce qui est limité dans ses qualités d'habitat de frais à cause du bois flotté. On voit bien le bois flotté qui est retenu par des estacades. Donc, c'est du bois qui est dravé. Donc, les billes de quatre pieds qu'on sort de l'eau au lac Wapisagon, ça date des années 40 aux années 70 à peu près. Mais les plus grosses billes qu'on sort, qui sont beaucoup plus longues, là, on parle d'il y a plus d'un siècle. Ça, c'est intéressant parce que tantôt, vous me disiez qu'il y a du bois qui a plus d'une centaine d'années dans l'eau, qu'on peut encore faire quelque chose avec. Oui, bien, le bois, c'est très peu dégradé parce qu'il était dans le fond de l'eau, dans les sédiments, donc peu d'oxygène dissous dans l'eau à ces endroits-là, peu d'activité des décomposeurs, donc c'est du bois qui est resté quand même de qualité. Donc, les outils qui sont utilisés par les dédraveurs ressemblent étrangement à ce qu'on utilisait à l'époque par les dédraveurs pour faire circuler les billes de bois sur les cours d'eau. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, les manches sont en aluminium au lieu d'être faites en bois. Ça vous arrive des fois d'être un peu, pas nostalgique, mais d'avoir une pensée pour les hommes qui ont fait ce travail-là qui est extrêmement dangereux à l'époque? Bien, nous autres, on y pense assez souvent, surtout quand on imagine tout l'ouvrage qui a été fait. Là, on parle de retrait de bois, mais on travaille aussi sur les structures de drave, que dépendamment des époques, c'était quand même immense comme structure. Puis les plus vieilles, on le sait, ils étaient affaires avec des chevaux, des chevaux par bras d'hommes, ils ont dépierré des rivières, ils ont travaillé ce monde-là autrement que nous autres, on le fait. Oui, puis on l'avoue, l'ouvrage, puis nous autres, on l'a redéfait aujourd'hui, mais on a des moyens qui peuvent nous aider davantage.